Pierre Bourdarot est professeur agrégé d'art appliqué. Il enseigne les arts appliqués et le design à l'Université de Bordeaux-Trois. Il prépare actuellement une thèse sous la direction de Thierry Paco au sein du Lab Urba à l'Université de Paris-Est-Créteil. Sous le titre esthétique de la modification, ce que l'architecture doit au cinéma. Ses recherches s'articulent entre design, architecture et cinéma dans une époque du numérique. Il va nous parler ici de François Roche. Je lui laisse bien volontiers la parole. Merci. Je vais vous parler d'un architecte qui n'a pas du tout pour l'instant la notoriété de Le Corbusier, d'un architecte contemporain, François Roche, architecte français. Son travail est évidemment très éloigné de ce que Gilles Rago vient de nous montrer. Je vais essayer de parler de la question du mouvement, de l'architecture en mouvement, pour voir comment, si à un moment donné, dans le XXe siècle, l'art abstrait, la géométrie ont structuré les idéaux modernes. Ce que Gilles Rago vient de le dire très clairement, on peut penser que l'invention des transports, le développement des transports et de l'art cinématographique, de l'art du mouvement, l'art du cinéma, c'est l'art du mouvement, ont aussi une influence très forte sur les philosophies utopistes, notamment de la fin du XXe siècle. C'est de ce deuxième aspect que j'aimerais parler, en mettant ça en relation avec l'exposition Cercle et Carré, venue à travers l'architecture nomade de Patrick Bouchin jusqu'à Libourne. Avec cette idée, évidemment, d'une exposition qui serait, je dirais, sans lieu propre. Je vais vous parler d'une architecture cinématisée, on peut le dire comme ça, en tout cas c'est la formule que je propose, afin de préciser ce qui, dans ce type de démarche, rapproche l'architecture de l'utopie, mais peut-être plus précisément aussi de la question de la fiction. J'essaierai de montrer cette nuance à travers ce titre, Fiction contre Utopie, qui paraît les mettre en tension, en adversité. Ce titre, je l'ai choisi en référence à un texte manifeste, justement, de François Roche, qui était publié dans le catalogue de l'exposition Architecture non-standard, publié par le Centre Pompidou, le fixe, celui-ci, à Paris en 2003. Et donc, François Roche faisait partie des architectes, des jeunes architectes exposés par Frédéric Miguerrou, dans le cadre de cette exposition Architecture non-standard, qui dit bien déjà, peut-être, toute la distance qui s'est établie entre le modèle corbuséen et puis cette dernière génération d'architectes qui nous est contemporaine. Alors, François Roche, dans son texte, disait ceci, « Je préfère la fiction à l'utopie parce qu'à la différence de l'utopie, la fiction ne prétend pas avoir raison. » On voit un positionnement qui, justement, par rapport à la difficulté de concrétiser les utopies, cherche une autre voie. Pour Roche, pour expliquer un peu cette formule, je pense que l'utopie est perçue comme, vous l'avez rappelé, Gilles, le texte de Mort est évidemment essentiel, l'utopie est toujours perçue comme l'idée du bon gouvernement, comme l'idée de trouver, finalement, un idéal à atteindre, une organisation sociale, toujours pensée sur un modèle collectif, qui puisse, évidemment, satisfaire un avenir meilleur. Et la fiction, de son côté, en opposition, aurait plutôt une valeur d'immédiateté, aucune dimension prospective. Roche ne la voit pas comme, c'est bien ce qu'il dit, comme une manière d'avoir raison, raison sur l'avenir, on s'entend, mais comme une façon d'agir à l'échelle de l'ici et du maintenant sur des individus, donc à l'échelle individuelle, sur des subjectivités. Alors, pour rendre les choses un peu concrètes, je vous propose de voir tout de suite, sous la forme d'un extrait vidéo, cette architecture de François Roche qui date de 1998, dont je vais me servir, ici comme d'exemple. Et à travers le document vidéo, on va pouvoir... et à travers le documentaire, C'est parti ! ... 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